Aujourd'hui, ils seront scellés 27 Stolporsstein. C'est des pavés avec une plaque en laiton sur lequel est inscrit le nom des personnes qui ont été tuées dans les camps d'extermination nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui habitaient ici, dont la dernière demeure était une maison de notre village. Et donc on installera ces pavés de la mémoire devant leur ancienne maison. Dans la mémoire collective des Muteurs Solsois, c'était une communauté avec qui on vivait très bien ensemble. On a encore des personnes qui ont vécu avec des voisins juifs et qui peuvent en témoigner. Ça correspond vraiment à notre projet, c'est de ne pas oublier ces concitoyens, ces voisins, de se rappeler qu'ils étaient là, qu'on vivait bien avec eux. Et donc voilà, c'est modeste, mais ça va rester probablement in aeternam. C'est aussi l'avantage de ne pas être taggable, on ne peut pas difficilement les casser. Et on a bien le projet, notamment avec les enfants, de continuer à parler de cette présence et de cette richesse. C'est de ne pas, c'est de ne pas, c'est de ne pas, c'est de ne pas. J'ai pas dit, c'est de ne pas, c'est de ne pas. Et donc la principale c'est de ne pas, c'est de ne pas son nom. C'est d'un côté, de ne pas leur chanson, où ils arrivent au gestapo, on les chans, ou en aumont où ils ont été les. Et il y a un other, qu'il y a un rapport. Et un vrai chanson, c'est de ne pas qui s'est apporté, Maintenant, il y a un endroit où ils ne peuvent pas se souvenir. En fait, c'est la commune qui a acheté les trois Stolpersteins d'une partie de la famille Baer et les enfants de l'école primaire transmettront cette histoire en venant tous les ans s'occuper de ces pavés, les polires et aussi transmettre l'histoire de cette famille. Nous, par exemple, on était du groupe d'Ernest. Il y avait Alain, Léa, Charles et René. Et chacun travaillait sur un personnage. Tous les ans, on devra revenir à la Saint-Gru de la Plaie pour nettoyer les pavés. Le projet Stolpersteins, je le porte depuis 2013. J'ai fait poser les premières Stolpersteins en France en 2015. Alors, Muthersols, comme dans tous les villages d'Alsace, connaît un judaïsme rural qui est très ancien. On sait que les Juifs sont en Alsace depuis les Romains, bien évidemment. Ils ont suivi. Et on a donc ici une forte population juive dans cette région depuis, j'allais dire, la nuit des temps. Et donc, bien lors des évacuations, Muthersols, comme les autres villes, a été évacuée dans la deuxième partie d'évacuation en mai 40, avant l'invasion allemande. Et donc, les gens s'en vont d'ici et quittent le village et n'y reviendront pour la plupart plus jamais. C'est la disparition totale de toute une communauté. Au Notre-Père, recouvre-les de tes ailes à jamais. Leurs souvenirs soient protégés dans le faisceau de la vie éternelle. Quand on passe devant un Stolperstein, on trébuche littéralement un peu avec l'âme. On s'incline, on lit et ça devient quelque chose de très concret. Ce n'est pas un livre d'histoire qu'on n'achète jamais ou qu'on range dans un placard. C'est ici, c'est le chemin vers l'école, c'est devant la boulangerie, c'est le bar du coin. Parfois, ce sont des endroits qui sont devenus très banals, mais on a donc un sentiment très, très fort. Et je suis convaincu que quand on a un cœur, on ne peut pas rester indifférent face à cela. C'est ça, pour moi, la symbolique qui vient avec le Stolperstein. Il faut choisir de ne pas l'oublier parce qu'il faut quand même nettoyer parfois. Sinon, ça devient illisible avec le temps. Alors, ces Stolperstein se sont installés là en devoir de mémoire, ce qui est vraiment quelque chose d'important pour les habitants de Müttersolz et le reste de la population. C'est une forme de respect que nous avons et que nous n'en n'oublierons pas. Je pense que moi, en tant que fille de déportée, je suis d'autant plus touchée par ces Stolperstein. Marcel Wolff est un de ces nombreux résistants juifs français qui ont donné leur vie pour la liberté et pour les idéaux républicains. C'est quelqu'un qui méritait qu'on lui rende un hommage et qu'il y ait son identité, qu'il revienne dans son village devant la maison où il a vécu. Et que cette pierre permette de savoir en quelques signes ce qui lui est arrivé en fait. que les Stolperstein qui ont été posés devant la maison, je ne sais pas le numéro d'ailleurs de cette rue, concernaient un frère, le papa était un frère à ma grand-mère maternelle. Je suis étonnée, mais dans le bon sens du mot étonnée, que tant de gens s'intéressent maintenant à cette partie de l'histoire qui pourtant a été occultée pendant longtemps. Lucien est domicilé à Müttersol dans cette maison depuis sa naissance. Lucien était un grand frère que je respectais beaucoup. La dernière fois que j'ai vu mon frère, c'est quand il est parti en vélo, en haut d'une côte d'une rue de Gérard-mer, pour chercher un autre moyen de transport, pour nous emmener plus loin. On avait disparu, il ne savait pas où nous trouver. Je ne l'ai jamais revu. Et voilà. Donc, c'est comme ça. C'est émouvant. C'est émouvant. Et puis, je crois que quand ce sera la date de son anniversaire, j'y mettrai une fleur. Je pense, oui. Parce que je passe devant tout le temps, j'y mettrai une fleur. Il me sont passés tous ces gens qui ont joué ici, qui vivaient ici. Et puis, ils ont disparu. Il n'y en a plus un seul. C'est bizarre. Et puis, leurs affaires sont restées là ou sont passées leurs affaires. Je me suis souvent posé la question. Ils ont dû partir. Alors, en fait, je suis venu pour honorer la mémoire de Lucien Bloch, que je n'ai pas connu, et où on n'a pas de moyen d'aller sur sa tombe. C'est très important parce que c'est un lieu de souvenir. C'est-à-dire que la prochaine fois que je passerai par Mute au sol, je pourrai m'arrêter ici pour me recueillir un moment devant un endroit que je ne connaissais pas, qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'il y a un lieu de déportés et exterminés de la communauté et de la ville de Müttersolz. Hommes, femmes et enfants qui furent assassinés, brûlés dans les camps de la mort à Auschwitz, Zobibor, Majdanek, Treblinka, Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Stutthof. Je pense que c'est très important, ça donne une image, ça donne un côté humain à tous ces gens qui sont partis sans laisser de traces. D'ailleurs, la plupart, c'est comme s'ils avaient disparu sans laisser de traces. Et là, maintenant, on sait qu'ils n'ont pas disparu, ils ont été assassinés. Et c'est très important qu'on ait leur mémoire et qu'on sache qu'ils ont existé et qu'ils avaient une vie et que c'était des personnes en chair et en os. Ce qu'on apprend dans les livres, c'est une chose. Mais ce qu'on voit en marchant, ça nous permet de comprendre qu'à cet endroit vivait une personne qui n'est plus. Et qu'elle n'est pas seulement une victime, mais que c'est quelqu'un qui a eu une vie normale dans un endroit normal. Et que si la situation ne s'était pas dégradée, comme elle a pu l'être par l'invasion nazie et l'antisémitisme, ces gens-là auraient eu la même vie que les autres villageois. Et qu'elle n'est pas dégradée, comme elle a pu l'être par l'invasion nazie et l'invasion nazie et l'invasion nazie et l'invasion. Musique 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 Sous-titrage MFP. Musique 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 Musique